Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 2 des Stuff, Top Ladder. Donc aujourd'hui on va s'attarder sur le Stuffter, qui est vraiment notre fer de lance. Je pense que la réputation d'Infinity's s'est faite sur un bon arc à l'oeil pour fendeur de sa crieur et que c'est là où vous m'attendiez un peu je pense au niveau des Stuff, parce que c'est vraiment, si vous regardez toutes les compilations de sa crieur, c'est mes mot de terre qui les bousillent, voilà, donc on peut se le cacher que c'est la partie qui m'a été le plus demandée, que ce soit dans les commentaires, que ce soit en MP IG, que ce soit en MP Discord, c'était tout le temps, Infi, c'est quoi tes mot de terre pour les sac rieurs, parce que nous, les sac rieurs, on n'y arrive pas, toi, les sac rieurs, ils ont peur de toi, j'ai déjà fait abandonner des sac rieurs carrément à cause de ce genre de mode, les modes font trop mal, voilà, on va pas se le cacher, l'ébène neutre c'est fort, les résistances neutres elles sont pas vraiment présentes sur ce jeu, elles sont rarement optimisées, généralement on se sent en sécurité avec 40% terre avec 7% neutre à côté, alors que c'est pas vraiment le cas, juste, rien que le fait de poser un ébène neutre, d'avoir une ligne de doute sur le chaleuil, ça peut faire accélérer un combat, voilà, donc, contre un Xel, il y a plein de trucs à optimiser, il y a les réserves, il y a les restaires neutres si je suis terre, mais le truc c'est que tu peux pas vraiment les optimiser, parce que si jamais je suis d'Ocri, il faut peut-être un peu de récris, si jamais je suis, je peux être haut aussi, je peux être feu, enfin voilà, c'est l'avantage du Xelor, c'est le couteau suisse, on a du retrait, on a tous les éléments envisageables, on a la synchro, donc déjà il te faut des réserves de base, c'est assez bourbier d'affronter un Xelor, on va pas se le cacher, voilà, et ajoutons potentiellement le Forgelave aussi, qui est notable, qui est pas mal joué forcément au Coliseum, parce que ça counter bien Xel, entre guillemets, même si moi je me considère pas trop contré par ça, mais disons que la plupart des retours c'est un fit, tu fais comment par rapport au Forgelave ? Et du coup, vous verrez que dans cette vidéo, on va répondre comment réagir au Forgelave, et le mode terre il est vraiment taillé pour ça, à l'image du modo juste avant, on va vraiment snobber les téléfrags en fait. Avant qu'il y ait Forgelave, faites des téléfs, parce que tu connais, c'est toujours des dégâts gratuits, les sorts sont remboursés, voilà. Mais si jamais il n'y a pas de Forgelave, tu fais, s'il y en a, tu fais pas, tu feras le gameplay que je vais te conseiller au long de la vidéo, parce que c'est le gameplay anti-Forgelave, c'est celui où tu joues ta classe comme une classe PVM, tu vas jouer ton Xel comme un Yop, c'est un peu débile dit comme ça, mais c'est comme ça que ça marche pour monter dans le ladder. On se retrouve tout de suite pour voir les stuffs, à tout de suite. Donc on est sur de la full saignant pour commencer, je vais vous montrer les jets tranquillement, donc voilà, regardez, la mi saignant, qui est, bah j'ai parfait si je me trompe pas, ouais c'est ça, avec un over de 46 vitas, moi j'aurais mis pour cent d'eau, mais je sais pas pourquoi je voulais tester d'avoir 500 vitas, mais je lui gardais comme ça, au final bon c'est pas à la mort, je vais pas pleurer pour 1%. Derrière on a des bots saignants, qui sont aussi over de la même façon, j'ai parfait 43 vitas, en fait je voulais du 100 vitas sur les items de base, et puis derrière j'ai vu que je pouvais faire du pourcent d'eau sort, du pourcent d'eau distance, mais je m'en suis rendu compte un peu tard, et je me suis dit, bah les jets sont vraiment beaux, donc est-ce que t'as vraiment envie de les bouger, tu vois, enfin je me suis dit ça comme ça perso. Ensuite on retrouve la classique ceinture reine qu'on a vu sur le modo, donc pourcent d'eau match distance avec le jet qu'on a vu la dernière fois, la musénian qui est pourcent d'eau match distance, avec un jet correct, on essaye de toujours maximiser la force, parce que c'est bien de pas prendre de retard sur les stats entre guillemets, j'aime bien dire ça comme ça, mais quand tu as tous tes dos maxés, que t'as ta force maxée, tu peux dormir sur tes deux oreilles, t'es tranquille, tu vois. Les items corrupts, la bague faudrait que je la remplace, je vais la retaper je pense, le jet me correspond pas, enfin il est bon tu vois, mais pas assez, j'aime pas trop, je préférerais un truc encore plus clean, l'alliance corruption elle est clean, mais je pense que je vais la refaire juste pour les deux de force manquants et les trois vitas manquants, j'aimerais bien, j'ai parfait PM en vrai, ça me ferait, je pense que je le ferais à la main, ça c'est facile à faire je pense. Et ensuite on a une coiffe reine des voleurs, très très belle, 400 vita, 80 force, 15 dos, sauf air, 25 récris, c'est pas grave de pas avoir le 15 dos air, je me suis dit, parce qu'en fait sur le mode air je joue Elisael très souvent, donc c'est pas grave. La sagesse c'est un peu dommage, mais sinon c'est ok je pense. Ensuite on a le stalak, voilà, qu'on peut alterner qu'un quatre feuilles, ça dépend, en fait il y a deux écoles. Le mode il a des docris, tu vois, il en a, mais il met aussi des bons ébènes, en fait je pense que ce stuff c'est le meilleur compromis ébène docris, tu auras pas mieux que ça, enfin un niveau compromis ébène docris en terre, c'est l'un des meilleurs, parce qu'en fait, ok si tu crides pas, tu crides pas, bah logique, vous me direz le samoui, mais si tu crides pas, le fait d'avoir le petit pourcent dommage en plus, ça fait plaisir sur les ébènes. Mais si tu crides, quatre feuilles, il est énervé, tu vois, et en fait ce que je vais faire comme gameplay personnellement, c'est que quand je vais jouer TP, je vais mettre le stalak, parce que j'aurai pas engrenage et son gros taux de cc et ses gros dommages en critique, et du coup je jouerai stalak pour la frappe, qui n'est pas si notable, et le pourcent dommage qui va aller plus sur le rayon, et rayon a vraiment un taux dégueulasse de cc, donc je me dis, bah c'est peut-être mieux d'optimiser la ligne de base, et si on crides, c'est au petit bonheur à la chance, tu peux mettre le quatre feuilles également, c'est au choix, si tu es plus, la logique je pense, c'est plus logique de mettre un quatre feuilles, tu vois, mais j'aime bien accentuer ce côté aussi quand tu mets le stalak, d'avoir beaucoup de résistance critique, comme pour le modo, on est à du 100 plus de résistance critique quand on met le stalak, et ça, c'est pas négligeable. Ensuite on a l'arche à l'oeil, que j'ai à peu près bien tapé, j'ai tâché les dopous, et on a fait un jet putain de clean, franchement y'a rien à dire. Kunia ensuite c'est classique, dofus, ça change pas, c'est toujours pas d'abyssal, dococo scinti, dans les remplaçants du scinti, on peut imaginer plusieurs trucs, on peut imaginer un dofus sur quoi sur ça, si jamais vous voulez taper, parce qu'en fait il y a des map cac, ou sur consacréur par exemple, où le surquoise, il va vous accélérer le combat, et en fait si vous faites choper deux tours de suite, vous êtes mort, du coup le scinti, il a peut-être pas proc, du coup il est peut-être pas rentable, alors que le dococo peut-être pas non plus, mais le dococo, tu vois, c'est toujours une petite sécurité au cas où ça dure, donc je préfère quand même dococo que scinti. Ensuite, dans les possibilités envisageables, moi ce que je fais sur grande map, contre sa crieur, on peut imaginer la map incarnam, la map des quatre coins, ces maps là, on va têcher le tutu pour un abyssal, parce que contre sa crieur, on jouera RS, et en fait, quand tu joues RS, c'est quand même bien d'avoir le petit PM en plus sur les grandes maps, parce qu'en fait, il y a des maps en fait, par exemple typiquement la map incarnam, le 7ème PM te permet de te cacher T1, et donc T1, tu auras ta position de début de combat pour tes failles, pour ton embobinage, et du coup tu seras vraiment à l'aise pour entamer ton combat, rien que grâce à ce 7ème PM. De toute façon, si vous regardez les compuces à crieur, vous verrez que ça m'arrive de mettre l'abyssal sur les maps que j'ai cités précédemment, parce qu'il a un aspect pratique et non négligeable. Donc, pour ce qui est de ça, là on a évoqué le mode Docri, on va regarder ces stats ensemble, donc moi je mets tout en stat, je mets tout en stat, je suis un putain de bourrin sur ce mode, enfin c'est pas que je range mon cerveau, je fais des trucs tactiques, tu vois, mais le truc c'est que t'es là pour taper gros, t'es pas là pour regarder les yeux dans les yeux, il faut qu'il y ait un mort vite, ça marche bien contre les hypermages, parce que ça gomme pas mal de possibilités de l'upermage en fait, il y a le feu, t'as pas trop de résistance, mais tu tapes tellement et t'as le double debuff, du coup tu t'en sors. Le hypermage O, tu vas jouer renvoi, donc le hypermage O, il te fera que dalle, s'il est Docri, tu joues le Stalag, donc t'as 110 récris, s'il est R, tu as les résistances, s'il est R, tu as les résistances en plus des récris. Ok, on a 1158 de force, on a 34 terres, 20 feux, 17 eaux, 31 air. Par exemple, contre le hypermage O, on s'en foutrait des réseaux, genre si on a 0 c'est la même, parce qu'il est du Sacrayeur par exemple, le 17 eau, le 20 feux c'est embêtant, mais on tape tellement et on joue tellement intouchable, qu'au final vous verrez, le combat va aller trop vite pour le Sacrayeur. Le Sacrayeur aura des cooldowns, mais ça ne suffira pas, ça ne suffira pas. Niveau dommages, on a 113 dommages, avec 87 dommages critiques, et je pense qu'il doit me manquer des dommages critiques quelque part, genre là tu vois il manque un Do neutre, un Do Terre, c'est tout, c'est tout ce qui manquera sur les items, mais on a également 87 dommages critiques, qui font un cumul non négligeable. Et ensuite, dommages distance, on est à 18, alors qu'on est en 4 feuilles qui donne 14, donc ça veut dire qu'on a 4% de dommages sort, j'aurais pu en rajouter 2, grâce à l'amuse saignant que j'ai pas exo, au bot saignant que j'ai pas exo non plus, et on aurait pu avoir 20% dommages distance, ce qui est très fort, très très fort. J'aurais pu mettre 1% dommages sort sur le 4 feuilles, mais un peu de vita, tu vois, c'est pas dégoutant, ça fait plaisir. Après, s'il y avait 2% dommages sort, vous auriez pu faire genre 350 stats, et les restants vita, et là vous auriez à peu près le même pourcentage de PV avec quelques pourcentage de dommages en plus. Ça serait intéressant aussi. Ok. Niveau caractéristique, on a, bon ça c'est un autre EPM, bon c'est assez dur, mais c'est pas ouf, on a 3695 dignes, c'est suffisant pour aller sur n'importe quel sacréur. On a 58 de fuite, c'est ok, c'est une fuite banale, tu vois, c'est pas ouf. Niveau invocation, on est à 4, et ça va pas gros, quand tu joues TP, c'est incroyable, t'as l'impression que tu peux tout le temps en mettre des invos, que tu pourras mettre 10 000 pivots sur la map, ça sera tranquille, c'est open bar, les invocations, vraiment, c'est, on a un osamoda sur ce mode, on a un osamoda. Ok. Les résistances, j'ai déjà montré, 34, 20, 17, 31, tu mettras le petit stalak, si tu veux, et là tu monteras à 110, tout comme le modo que j'ai présenté sur la vidéo d'avant, et là sans dire écrit, si tu suis ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, c'est vraiment intéressant dans la méta actuelle, parce que les sorts ont des pourcentages de dommages de crit élevés de base, c'est-à-dire sans que le stuff intervienne sur la plupart des sorts. Du coup, quand tu vas commencer à avoir un stuff qui va te donner rien que 10% cc sur des sorts, sur les gros sorts qui sont généralement à 25%, et bah ça va te faire 35% sur les sorts adverses, et 35%, c'est à peu près une chance sur 3, donc t'as une chance sur 3 de prompter 110 récré, donc de réduire de 110 bruts. Et ça, c'est pas négligeable. Voilà. Niveau caractère, on a quand même 4 PO, alors que j'ai pas d'exo PO, tout comme le modo précédemment, c'était un bon point du truc, et en RS c'est jouissif, on a 33 CC, avec Stalak, avec 4 feuilles on monte à 39, 39 ça permet de faire aller le rayon à 44, mais l'engrenage à 64, et un engrenage qui crit, ça fait pas rigoler. Vous allez voir quand je vais vous montrer au putsch, ça ne fait pas rigoler l'engrenage crit, ça fait vraiment pas rire. Pour finir sur la partie présentation de stuff, on va s'attarder sur une petite variante que j'ai faite, c'est pas une variante vraiment, mais c'est une alternative possible en mode Terre 12-6, que j'apprécie beaucoup, qui m'a permis de counter pas mal de trucs, parce qu'en fait, il y avait une période où le Sacrier Feu était beaucoup plus abondant que le Sacrier O, et du coup, on a fait ça. Voilà. C'est the mode anti-Sacrier, c'est-à-dire qu'on a 46 feux. Voilà. 46 feux, niveau dommage, on a 122, et ce que je faisais des fois sur des maps grandes, c'est qu'on faisait ça. Voilà. Et là, du coup, t'as 147 dommages, t'as des ébènes, t'es le roi du pétrole. Ils sont incroyables. Voilà. Juste, je fais toujours ça maintenant sur mes modes, parce qu'il y a une grosse vita de bas sur celui-là, tout particulièrement. Du coup, tu mets tout en force, t'emballes les couilles. Fais 1103 de stats, plus 70 puissance, donc 1170, 147 dommages. Je peux te dire que les ébènes, tu laisses en passer. Toujours 1264, ça bouge pas. Le mode, c'est du double missis. Donc, voilà, % dommage distance, PA, PM. D'ailleurs, double missis, assez drôle de faire revenir des panneaux comme ça au bout du jour. Vous verrez que le mode R aussi, il fait revenir une ancienne panneau, et c'est vraiment stylé. Je trouve ça vraiment stylé, en fait, de revaloriser des anciens items. Pour ce qui est du tourton, il est sympa, 22, 100 force, 150 ça, ça, % dommage distance. 4% de 2% feu, c'était un fail, parce que c'est le premier item que j'ai fait du stuff. Je croyais que j'allais mettre à 46 les restes feux, tu vois, genre que j'allais monter jusqu'à 50, mais en fait, avec le recul, j'aurais juste mis du % dommage distance avec le recul. Ceinture course on, % dommage distance, botte course on, % dommage distance, le chéri, je vous ai déjà montré, le stalak aussi. On va chercher la résistance la plus embêtante, et on part du principe que tout le reste n'est pas embêtant. C'est un bon anti-hupermage aussi, parce que les deux éléments les plus présents chez Looper, c'est feu et air, du coup, ça counter bien en fait, ça counter vraiment bien. Avec le recul, après débat avec la Orion, je suis revenu sur le mode de base que je vous ai montré dans la première partie, parce que je considère que c'est plus formateur de jouer un mode 20% all, ou 25-30, tu vois, grand max, qui a ses faiblesses, que de jouer à un truc vraiment ciblé, et qui va te donner certains match-ups un peu trop favorables à cause de cet abus de résistance. Parce qu'en fait, c'est un peu une roulette russe, ok, t'as peu de chance, tu vois, que la roulette russe te porte préjudice, mais quand elle te porte préjudice, t'as peut-être perdu directement, tu vois, juste pour les 0%. Tu te prends sa crier en haut sur toute map avec ce mode-là, t'as perdu. C'est simple que ça. Alors que le mode d'avant, rien que le 17, il peut te faire tanker, et le petit récré avec, t'es plus agressif, donc tu peux t'en sortir. Il est moins roulette russe, mais le matchup est moins donné. Du coup, tu t'en sors de façon plus viable et plus pédagogue, parce que tu vas jouer ton truc, et c'est pas auto-win. T'as pas les résistances, donc tu dois éviter les coups. Là, le problème avec ce genre de mode, c'est que tu vas volontairement encaisser les coups de temps en temps, parce que tu vas te dire, ça va, je suis tanky. Et c'est pas une bonne façon de voir les choses. En Xelor, tu es censé éviter un maximum de coups, donc joue plutôt des modes avec 20% hauls, qui vont te forcer à t'adapter à ton matchup. Sinon, tu progresseras pas. Voilà, tu ne progresseras pas. J'ai mis au point une variante avec double pic, c'est-à-dire que tu mets Picano plus Caskey Pic, mais tu perds en stats, tu gagnes en résistance encore, et le côté résistance, je viens de vous le dire, on n'a pas envie de l'accentuer, du coup, ça serait un peu trop à mon goût. Du coup, je suis revenu sur le premier mode, mais je vous montre quand même celui-là, parce qu'il fait office de stuff intéressant, et je l'apprécie tout particulièrement, parce que c'est un des modes qui m'a permis de sabrer le plus de sa crieur. Sur grande map, je le joue beaucoup, parce que sur grande map, le seul truc qui me touchera, ce sera l'élément feu. Du coup, je le jouais. Maintenant, je suis revenu sur le mode d'avant, je précise. Ok, on va passer au putsch, du coup, à tout de suite. Re. Donc, on se retrouve pour le test des stuff. Je vais commencer avec la version engrenage, donc basé CC, et je ne vais pas jouer avec Turquoise, dans le souci de vous donner un truc assez représentatif. Le truc qui revient en plus, c'est le scinti, donc je ne vais pas mettre le turquoise, je ne vais pas le mettre directement. Ce serait booster les dégâts pour vous en mettre plein les yeux, et ce n'est pas le but recherché. Du coup, je mets avec scinti. On va voir les dommages tranquillement. Donc, quand je joue comme ça, contre sa crieur, par exemple, le 7, ça va être RS, engrenage, perturbe, souvenirs. Voilà. Moi, je pense qu'en RS, frappe est useless. Il faut jouer à engrenage. Frappe, c'est pour l'ATP. Engrenage ne colle pas à l'ATP, mais frappe ne colle pas au RS. Il fait terriblement doublant avec perturbation, ça fait dans 4K, et les 4K ne sont pas assez courantes pour justifier la frappe. Je vous montre le terrain que je fais tout le temps. Il est assez intéressant. Voilà, je vais vous montrer. Alors, on fait ça, petit RS, la clepsie de roue cac, vu que c'est la plus grosse, on l'a fait au cac. Hop, on est contre un sa crieur, par exemple, on ne va pas mettre de synchro. Contre Rupert, vous rajoutez la synchro, vous ne faites pas la maîtrise. Ok. Et du coup, contre sa crieur, vous faites ça. C'est cac. Engrenage. Engrenage. Là, je tiens un gros taux de CC. Ensuite, tu avances un peu, tu fais un petit placement gratuit, tu fais ta faille, tu fais ton RS, et tu prends ton flou. C'est vraiment un schéma très, très, très basique. Mais là, on voit qu'on est bénin, les bénis passent déjà à 421, et c'est un réel bordel. On va regarder les dommages un peu plus clairement. Donc là, tu peux voir un peu comme ça, je vois. Souvenir. Hop. Petit rayon. Hop. Il y a plein de trucs à faire. On peut cac. Engrenage. Tu vois que l'engrenage est monté à 1000, quoi. Il n'y a pas photo. Tu reviens. Ok. Et donc là, tu te re-RS, et tu fais le kill. Il n'y a pas à débattre beaucoup plus que ça. Parce que, au final, je vous montre ce qu'il faut sur le mode. Il n'y a pas beaucoup plus à montrer. Des modes, c'est un peu moins qu'engrenage. Enfin, même beaucoup moins qu'engrenage. Des modes, c'est un peu en dessous de souvenirs niveau dommage. Donc, vous vous y retrouvez un peu. Il n'y a pas grand-chose de plus à montrer. Je vous montre juste le set de variantes pour ce qui est du premier mode. On ne va pas s'éterniser comme on a fait sur le mode O. Si tu veux voir le stuff en pratique, normalement, avec le bouton I en haut à droite, il y aura une fiche qui te mènera vers les vidéos qui mettront en oeuvre le mode. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, n'hésite pas à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. C'est le meilleur moment de me soutenir. Et on se dit à très bientôt pour l'épisode 3, qui sera très sûrement sur le mode R, je pense. Bonne soirée à tous. Bonne journée. Bonne matinée. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada